Musique You you mes chatons ! C'est Caramella, la Caramella Family, qui vous revient pour le retour de course. Alors c'est parti, on y va ! Je vous montre Lidl et le drive de Leclerc. Attention ! C'est parti ! Ma position fait que je ne peux pas m'écraser contre la caméra comme d'habitude. Alors c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo car je l'ai écrasée. Du coup je suis habillée tranquille, même si je suis maquillée. Nous ne sommes pas le jour du retour des courses en fait. Voilà, je suis maquillée mais nous sommes le lendemain de la récupération du drive et de Lidl. Je recommence tout. Allez c'est parti ! J'ai ressorti le drive de Leclerc. Hop ! Je dézoome un peu. J'en ai eu pour 16,90€ avec une réduction de 3,32€ sur ma totalité qui était normalement de 20,22€. Voilà, j'ai eu 3,32€ grâce à des beurres bretons. Je vais vous montrer ça. Et j'ai cumulé sur ma carte Leclerc, 96 centimes. Ouh ! On applaudit mais c'est mieux que rien. En ce moment, un centime est un centime. Allez c'est parti ! En premier lieu, j'ai racheté un pack de cristalline comme ceci, de bouteilles d'un litre et demi. Je le repose, désolée j'ai mal à l'épaule. Et je l'ai payé 1,14€. Nous avons goûté l'eau Eco Plus et on n'aime pas du tout. Donc on repart sur la cristalline qui est un chouïa plus cher. Donc 1,14€ les 6 bouteilles d'un litre et demi. Ensuite, j'ai acheté une promotion de beurre comme ceci. Des beurres bretons. Alors la luminosité n'est pas terrible. Pourtant j'ai allumé et je suis face à la vitre. Enfin voilà, la fenêtre. Beurre moulé breton doux, paysan breton. Voilà, un lot de 2 fois 250 grammes de beurre. J'ai pris 2 lots et ça m'a rapporté une économie de 3,32€ sur mon total de 22,22€. Voilà. Au total, j'en ai eu pour 9,76€. Voilà. Et moins 3,32€. Ça valait le coup. C'est des petits beurres de 250 grammes mais ça tombe bien, on n'avait presque plus de beurre. Ensuite, j'ai acheté une pointe de bris. Je vous la conseille à 10 000%. C'est du bris pasteurisé mais il est très bon. Eco Plus, il fait combien de grammes ? 200 grammes et je l'ai payé 1,29€. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de jambon tradilège. Voilà, comme ça, Eco Plus. 2 paquets de 4 tranches des jambons supérieurs tradilège avec la couenne parce qu'il y avait 20% sur la carte. Et je les ai payés donc 2,40€ le paquet de 4 tranches. Ce qui fait 4,80€ les 8 tranches. Et c'est ce qui m'a rapporté les 96 centimes sur la carte claire. J'ai racheté également mon Net Envy, mon pot de 500 grammes, Net Envy Omega 3, spécial tartine et cuisson pour mon kidou le matin. Ça, ça vaut toujours 1,98€. Et on a goûté le double concentré de tomates Eco Plus. Eh bien, il n'est pas mauvais du tout ce concentré de tomates. Je vous le conseille également. Elle n'est pas cuisinée, il est tout simple. Mais mon kidou qui est très difficile en concentré de tomates, l'aime bien. Et ce concentré de tomates Eco Plus, 200 grammes, 1,25€. Voilà, donc du coup j'ai 96 centimes sur ma carte. Et un total de 20,22€, moins 3,32€ d'économie sur les beurres en lot, paysans breton. Ça me fait un prélèvement sur ma carte de 16,90€. Allez, je redéballe Lidl. Laissez-moi un petit peu de temps. Parce que là, il y a du taf, il faut que je recherche un peu partout. Tu n'avais qu'à pas écraser tes vidéos, Caramela. Quelle idée aussi. Alors, c'est parti. Je revidais mes frigos, mes congèles, etc. Je vais commencer vite avant que ça se décongèle. Donc Lidl, j'en ai eu pour 46,91€. Et j'ai eu des promotions d'un total de 2,35€. Voilà. Allez, je vous montre ça de suite. Donc en premier lieu, j'ai racheté des petites packs, comme ceci, de la marque Favorina. Des petites amandes saveur cappuccino. J'en ai pris deux paquets de 200 grammes. Je les ai payés 2,19€ le paquet. Ce qui fait 4,38€ les deux paquets. Et j'ai eu 50% sur un. Donc, 1,10€ de réduction sur les 4,38€. Ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, j'ai acheté des chocolats. Euh, des... J'ai racheté des... Comment ? Alors, je vais y arriver, mon Dieu. Des bifidus saveur vanille, voilà, par lot de 12 pots. Comme ceci. Ils se présentent, voilà, comme ça. Et je les ai payés 2,50€ les 12 yaourts. Voilà mes chatons. Voilà. Ils sont de nouveau à 2,50€ alors qu'ils étaient remontés à 2,58€. Donc, j'en ai repris 12. Ensuite, j'ai eu un lot de petits liégeois Envia, saveur vanille sur lit de caramel. Comme ceci. Voilà. Par lot de 4. Ils étaient gratuits, vous savez, avec le Lidl Plus. Et je... Ils étaient à 95 centimes. Et, ben, je les ai vus gratuits. Et ça, on aime. Donc, on va les goûter ce soir. Ensuite, j'ai acheté des mousses au chocolat de la marque Envia. Comme ceci, par lot de 4. C'est 4 x 125 grammes. Donc, il y a 500 grammes de mousses au chocolat. De mousses au chocolat de crème dessert chocolat. Genre Danette. Origine France. Et, je les ai payées, les crèmes dessert chocolat, 79 centimes. Ensuite, les jeunes pousses, les endives jeunes pousses. J'ai payé 1,99€. Et avec la carte Lidl Plus, j'ai gagné 30 centimes sur les 1,99€. Franchement, ça vaut le coup. Bon, je n'avais pas vu. Il y en a eu qui est un petit peu pourri, là. Bon, on va se débrouiller avec ça. Ensuite, j'ai acheté des tomates farcies. Alors, je les ai mis au congélis hier soir. Voilà. Format XXL. C'est une promo. Du coup, j'en ai profité. 1,2 kg de tomates farcies. Ça me fait 8 tomates farcies pour 6,49€. Voilà. Il y avait également des steaks hachés, mais ils étaient moins chers que d'habitude. Je peux-je m'excuser. Ils étaient encore à 12 euros le kilo, des 15% de matière grasse. Donc, mouais, mouais, mouais. Je n'en ai pas pris. J'ai pris quand même des tomates farcies. Ça vaut le coup. Même si c'est quand même meilleur quand on les fait soi-même. Ensuite, j'ai pris 3 pains rustiques comme ceci. Je les adore. Les pains rustiques, je les ai payés 1,95 pièce. Et je vais vite remettre tout ça au congèle. Pour pas que ça se décongèle. Veuillez m'excuser, je sors du temps. Mais comme... Hop là ! Je fais du bruit. Ensuite, j'ai acheté, donc, les Bivinus Vanille. C'est fait. Pains rustiques. Des pains de mie. 1,29€. Vous les connaissez par cœur. Le paquet de pain de mie complet. De la marque Maître Jean-Pierre. Voilà. Il y a 20 tranches. 1,29€ chaque paquet. On les adore. Et là, ils vont jusqu'au 23 avril. Donc, j'ai de quoi voir venir. Puisque j'ai encore un paquet de mie qui m'attendent là. J'ai pris un petit vin d'Espagne pour ce soir. Enfin, là, je filme la vidéo. Nous sommes vendredi soir. Vous la verrez dimanche. Voilà. Vin d'Espagne rosé de 2022. Il y a 75 cl. À boire avec modération. Et le petit vin d'Espagne, 1,29€. Je vais vite le remettre au frigo. Il est déjà bien frais, de toute façon. Ensuite, j'ai pris pour mettre dans la salade. Je vais faire une pizza salade. C'est très rare. On ne mange jamais de pizza. Jamais de l'année. J'ai pris cet ennemi nouveau chez votre Lidl. De la marque Milbona. Des dés de fromage au poivron et piment. Donc, j'ai décidé de mettre ça dans ma petite salade verte. Voilà. Ça se présente comme ceci. Il y a 350 grammes. Ça a l'air pas mal. Ça va réhaussir avec les pizzas. Et je les ai payés 2,44€. Les 350 grammes, je les ai trouvés raisonnablement. Moins chers qu'autres peurs. Donc, je les ai pris. Ensuite, j'ai pris, bil 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 bil, 3 citrons. 500 grammes de citron, comme ceci. Il me reste encore 2 citrons au frigo. Oh là là, ça pleut. Voilà. Les 500 grammes de citron, 99 centimes. Ensuite, j'ai pris 6 bananes. Il me reste encore 4 bananes. 12 pommes. Donc, du coup, j'ai pris que des bananes et des citrons. Et des oranges. Les 6 bananes, 1,19€. Alors, c'était les moins mûres. Ensuite, j'ai pris des oranges en vrac. Voilà. 6 oranges en vrac. Comme ceci. Elles étaient à 1,99€ le kilo. Elles sont superbes. Parce qu'en filet, elles sont inmanjables. Franchement, nous, on n'aime pas. Et j'en ai 1,950€, ce qui me fait 3,88€ les 6 oranges. Excusez-moi, je fais de la place. Je les remets. Coin, fruit. Ensuite, j'ai acheté 3 pizzas pour la soirée pizza-salade. J'ai pris tout d'abord ma première pizza. La Prociutto. Pizza top du chef. Comme ceci. Elle me rappelle les pizzas au débois. Elles ont l'air trop bonnes. Elle fait 400 grammes, celle-ci. Il y a mozzarella et jambon blanc. Voilà. Tout simple. Je l'ai payé 2,99€. Ensuite, j'ai pris, toujours top du chef. Il y a 380 grammes cette fois-ci. La Romanella. Mozzarella, jambon cru fumé au bois de la forêt noire. Voilà. Jambon cru, mozza, olive noire. Je l'ai payé 2,99€. Et pour qu'il y ait du fromage. Mais on peut rajouter du chèvre dessus. Sur celle-ci, par exemple. Top du chef. Pizza chèvre miel. Elle fait 380 grammes. Voilà. À la crème fraîche. Et je l'ai payé 2,99€. Non, 2,99€ également. Voilà. Pizza chèvre miel, 2,99€. Donc celle-ci. Et la jambon fumée, 2,99€. Et la toute simple jambon blanc mozza, 2,89€. Voilà mes chatons. Ensuite, j'avais pris 2 baguettes de pain. Il y en a une qui est congelée. Vous savez, les grosses baguettes de 400 grammes. Je vais d'ailleurs le congeler, ce morceau de pain. La baguette de 400 grammes, c'est 85 centis. Voilà. Et j'en ai pris 2. J'ai pris également des salades. Donc j'ai pris mâché roquettes. Mélange de roquettes, 1,29€. Il y a combien ? 125 grammes. Voilà. 1,29€. Je les préfère au sachet de Leclerc. On est obligé d'en acheter un. Donc je préfère payer un peu plus cher et les prendre en marquette comme ça. Ensuite, j'ai pris un mélange salade comme ça gourmand, frisé, mâche, chicoré, rouge. On va la manger ce soir. Je l'ai payé 1,09€. Voilà. On va la manger ce soir. Et j'ai pris une marquette de roquettes. D'ailleurs, je vais mélanger roquettes et mélange salade. La marquette de roquettes de 100 grammes. Il faut la rincer avant de la manger. 1,29€ également. Voilà mes chatons. Non, la roquette, 99 centimes. Veuillez m'excuser. J'ai l'œil qui louche. Donc, 99 centimes, les 100 grammes de roquettes. Ce que je vous promets. 1,09€. Les 200 grammes de mélange en sachet. Et 1,29€. C'est le plus cher. Ma chère roquette, il y a 125 grammes. Voilà. Je vous ai tout montré. J'ai réussi à tout vous remontrer. 20 articles de chez Lidl. Et j'en ai eu au total. Donc, pour 46,91€. Sachant que j'aurais dû en avoir pour 49€ à peu près. Puisque j'ai eu 2,35€ de promotion de réduction sur les prix grâce aux packs, aux petits articles gratuits. On va goûter. Et puis, aux endives, aux jeunes pousses grâce à la carte Lidl+. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Lidl+. Moi, ça fait des mois que j'y suis. Voilà mes chatons. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, je ne vais pas écraser la vidéo. J'espère que cette petite vidéo retour de cousses vous aura... Courses, cousses. Vous aura plu. Des petits pouces si vous voulez que je continue comme ça, face caméra. Mais moi, j'aime bien. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Bientôt un petit concours. Printemps, été. Vous pouvez voir ce que je vous ai réservé de côté dans le vlog numéro 32. Il me semble. Voilà. Je vous embrasse très fort. Monkeydou également. D'ailleurs, je vous tiens au courant dans les vlogs à suivre numéro 33, etc. Si ça s'est bien passé au travail pour Monkeydou depuis qu'il a repris avec son attel. Contre avis médical. Il y en a qui veulent tout le temps être en arrêt et qui profitent de la sécu. Mais Monkeydou, c'est l'inverse. Il ne veut jamais être en arrêt même quand il en a besoin. Allez, je vous embrasse très fort. Bisous, mes chatons. Je cherche ma télécommande. Bisous. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.